Tu préfères la pluie au soleil ? Non, c'est pas ça, mais c'est juste que mon petit soleil, je l'ai déjà. C'est toi, ma Loli ! Allez, je te fais même un gros câlin. Ma... Et voilà ! C'est bon ? As-tu fini de peindre ta pizza ? Yes, regarde ça, Loli, elle est magnifique ! Eh, vous inquiétez pas, les amigos, il y a zéro gâchis ! La pizza a été archi-périmée ! Trop dégueu ! Même mon petit chat samouraï n'en a pas voulu. Du coup, au lieu de la jeter, je l'ai transformée en trésor. Es-tu sûr qu'une vieille pizza, peinte en verre, c'est un trésor ? Mais oui, Loli ! Enfin, pas pour nous, mais pour ceux qui la découvriront dans mille ans, oui ! C'est pour ça que je vais l'enterrer ! T'imagines quand les archéologues du futur tomberont là-dessus ? La mystérieuse pizza Rocky Style ! Ils vont se poser plein de questions et faire des méga-théories ! J'aime bien ton idée, mais pourrais-tu rajouter à la pizza, Rocky Style, ta sucette qui est tombée par terre ? Oh, mais oui ! Oh, mais trop bonne idée ! Alors... Je la colle direct sur la part de pizza ! Ça va rajouter du mystère à mon trésor ! Oh bon, par contre, j'irai l'enterrer plus tard, parce que là, c'est l'heure du colis mystère ! Ouh, les amigos, vous allez voir, le colis est trop, trop cool ! Mais avant, il faut essayer de deviner ce qu'il y a à l'intérieur ! Et j'ai des petits indices pour vous ! On commence avec l'indice numéro 1, l'indice sonore ! Vas-y, Loli ! Aujourd'hui, mon indice, c'est une devinette ! Je suis rond et j'ai tous les pays sur moi ! Oh, ouais ! Pas mal du tout, Loli ! Et moi aussi, mon indice, c'est une devinette ! Tu vas voir, elle est aussi bien que la tienne ! Notre planète, version mini ! Super, ta devinette ! Il reste le troisième et dernier indice, le c'est dans le scan ! Oh oui, j'adore le c'est dans le scan ! Regardez ! Alors, les amigos, avec tous ces indices, vous avez trouvé ! De toute façon, on va se faire le reveal ensemble ! Attention ! 3, 2, 1, on ouvre ! Oh, les amigos, avant que j'ouvre le colis, petit message pour vous dire de bien rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode ! C'est la seule manière de savoir qui sera l'amigo du jour ! Et si ça se trouve, ce sera toi aujourd'hui ! Ce serait la classe, non ? Allez, le reveal ! Ta-dam ! Wouh ! Oh yes ! C'est exactement ce que j'avais commandé ! Ah oui, bon d'accord, vu comme ça, c'est un peu dur de comprendre ce que c'est, mais par contre, si je fais ça... Switch, switch, zip and click ! Oh ta-dam ! Un globe terrestre ! Il est magnifique ! Ouais, je sais ! Et il est gonflable ! Très Rocky style, quoi ! Ce colis est parfait pour explorer des mystères de notre planète ! Oui, parce que c'est ça notre thème du jour ! Les mystères naturels ! Ce sont des endroits, ou alors des phénomènes naturels incroyables, qui existent sur Terre et qu'on ne peut pas toujours expliquer ! Exact ! Même avec les nouvelles technologies et les recherches scientifiques, il y a encore des mystères sur notre planète ! Et ça, c'est juste passionnant ! Et maintenant, on part faire le tour du globe ! Première destination, les amigoses ! Le lac Maracaibo, au Venezuela ! C'est là qu'on peut voir un des phénomènes météo les plus fous du monde ! La foudre de Catatumbo ! Un orage pas comme les autres, avec des méga-éclairs six mois dans l'année ! C'est l'endroit au monde où il y a le plus d'éclairs, qui tombent en une minute ! Oui, en moyenne, plus de 28 coups de foudre à la minute ! Vous vous rendez compte ? Ça fait un coup de foudre toutes les deux secondes ! Et on continue avec un autre mystère naturel, juste magnifique ! Les arbres arc-en-ciel à Hawaï ! On dirait vraiment des œuvres d'art que quelqu'un a peint ! Oui, carrément ! Et pourtant, c'est 100% naturel ! Les spécialistes ne savent pas dire d'où viennent toutes ces couleurs ! On sait juste qu'elles apparaissent au fur et à mesure que l'écorce tombe ! Trop fou, non ? À mon tour de temps mené voir un mystère naturel ! Ça se passe dans les îles Tiwi ! Elles se trouvent au nord de l'Australie ! Et son nom c'est Hector le nuage ! Oh, mais oui, je le connais ! Il est trop stylé, ce nuage ! Tous les ans, de septembre à mars, il apparaît tous les jours exactement au même endroit au large des côtes ! Son apparition régulière serait causée par les courants d'air marins ! Les scientifiques continuent de l'étudier pour apprendre tous ses secrets ! Oh, mais ça doit être tellement passionnant à étudier ! Et il y a un autre mystère naturel connu depuis hyper longtemps que moi j'adore ! Le champ des dunes de sable ! Ça se passe dans certains déserts au Maroc ou aux Etats-Unis ! Écoutez les amigos, c'est trop bizarre ce son ! On pense que ça vient du mélange des vibrations de l'air et du mouvement des grains de sable ! Oh, pfiouf ! En tout cas, c'est vraiment fou tout ce que fait la nature ! Loli, d'après toi, c'est dans quel pays qu'il y a le plus de mystères naturels ? Je dirais l'Australie ! Oh, ça te dérange si je vais y faire un tour ! C'est une super idée ! Pendant ce temps, je dois étudier un autre mystère naturel ici ! Ok, tu nous diras ça tout à l'heure, Loli ! Allez, suivez-moi les globetrotters ! C'est parti pour l'Australie ! Yéhah ! Wow, les amigos, regardez ça ! On est en plein dans le désert australien ! Avec le sable tout rouge et juste en face, un lac de sel ! Et ouais, le gros truc blanc là, c'est un lac de sel ! C'est le lac Amadeus ! Un immense lac salé de 180 km de long qui contient 600 millions de tonnes de sel ! Vous imaginez un peu ? C'est juste dingue la nature ! Et regardez, de l'autre côté, on arrive près de l'endroit où je voulais vous emmener ! Uluru ! Allez, on y est presque ! C'est bon, on y est les amigos ! Regardez ça ! Un des endroits naturels et mystérieux les plus célèbres du monde ! Uluru quoi ! Ah ouais, je sais, le nom est trop génial ! C'est les aborigènes, le premier peuple d'Australie qui ont appelé ça comme ça ! C'est un rocher géant tout rouge sorti de terre ! D'ailleurs, pour eux, c'est un lieu sacré et il est interdit de monter au sommet ! Pensez-y si vous voyagez en Australie ! En tout cas, pendant des siècles, personne n'a su dire comment Uluru était apparu ! D'après les meilleurs scientifiques, il se serait formé il y a plus de 500 millions d'années ! C'est juste fou ! Bon, allez, c'est l'heure d'aller voir un autre mystère naturel australien ! Regardez les amigos, c'est le lac McDonnell, un des lacs roses d'Australie ! Mais ouais, encore une fois, la nature est juste incroyable ! Leurs couleurs restent mystérieuses, même si la plupart des scientifiques pensent que c'est à cause d'algues rouges à l'intérieur ! Hé, c'est marrant ce truc ! Mais bon, il y a quelques années, on pensait que c'était à cause du sel ! Et oui, il y a toujours des petits mystères ! Mais je pense que de toute façon, vous êtes comme moi les amigos ! Vous adorez quand ça reste un peu mystérieux ! Surtout quand c'est trop trop beau ! Allez, on retourne au studio voir le lit ! Tchuss le lac McDonnell ! Alors, c'était comment l'Australie ? Mais c'était trop trop fun ! Là-bas, la nature est vraiment magique ! Et toi alors, c'est quoi le mystère naturel que tu voulais étudier ? C'est le mystère de l'odeur de chocolat ! On dirait que ta plante, sur la table, produit une odeur de chocolat ! C'est très très étrange ! Bah, Loli, on va pouvoir résoudre ton mystère direct ! Regarde ! Hop ! En fait, le pot, eh bien, c'est ma cachette secrète de chocolat ! C'est pour ça qu'il y a toujours cette super odeur ! Ça fait un mystère naturel résolu ! Ouais, de toute façon, c'est toujours comme ça dans la nature ! Presque tout avant était un mystère ! Et au fur et à mesure du temps, on découvre de nouvelles infos ! Par exemple, pour expliquer l'orage, avant, en Grèce antique, on pensait que c'était le dieu Zeus qui était en colère ! En mode, il était au sommet du mont Limp, et il disait... Je suis fâché ! Tu as raison ! Et quand il y avait une tempête en mer, on pensait que c'était le dieu de la mer, Poséidon, qui était en colère ! Exact ! Et puis, même aujourd'hui, il reste tellement de choses à découvrir dans la nature ! Et moi, j'adore ça, les mystères ! Et vous, les amigoses, vous aimez les mystères de la nature ? C'est lequel que vous avez préféré dans l'épisode ? Dites-nous tout ! Envoyez-nous des messages, des dessins ! Et puis, vous serez peut-être l'amigo du jour, comme... Arthur Rose ! Regardez ce qu'il nous a envoyé ! C'est trop génial ! C'est un Rocky en Lego ! Oh, j'adore ! Merci pour ton dessin, Arthur Rose ! Oh ! Ouh ! Cette musique, par contre, pas besoin de chercher ce que c'est ! On sait tous que c'est l'heure de... La Corée de Rocky et Loli ! Loli, est-ce que tu préfères être suivie toute la journée par un petit nuage de pluie ou par un petit soleil ? Je préfère un petit soleil. Je n'aime pas trop être mouillée. Et toi, Rocky ? Oh ben, moi, je choisis le petit nuage. Tu préfères la pluie au soleil ? Non, c'est pas ça, mais... C'est juste que mon petit soleil, je l'ai déjà ! C'est toi, ma Loli ! Allez, je te fais même un gros câlin ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !